Quel effet ça fait toutes ces premières fois ? Est-ce que vous avez l'imagination ? Oui. Vous devez vous en douter alors. Oui. C'est impressionnant bien sûr, vous imaginez déjà. Déjà pour parler c'est impressionnant. Mais là je vais commencer à chanter. Et c'est un examen. Ou je le réussis ou je ne le réussis pas. Je vais essayer. Est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait réussi. Combien parmi vous ont déjà écouté le disque ? Des personnes familières. On peut déjà annoncer qu'il y aura des concerts aussi. Ça va être une première également. Oui, il y aura des concerts à l'Athénée. Au Théâtre de l'Athénée. Et ensuite il y en a aussi en province. Un petit peu partout ça commence. Comment vous est venue cette idée folle d'enregistrer un album ? Vous avez dit folle. Vous voyez comme je vous surprends à être stupéfait de cette aventure. Plein d'imagination. Non, non, il y a très longtemps. J'adore la chanson. J'adore chanter. J'adore la chanson française. J'adore les poèmes. J'adore les musiciens. Je ne vois pas pourquoi. Tout d'un coup j'ai appris quand même à être sur une scène. J'ai appris ce que se veulent dire des textes. Et j'aime la musique. Donc voilà, je m'offre le luxe avec la complicité de mon ami et inévitable et indispensable à l'expertement. qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a fait confiance, qui m'a amenée des chansons magnifiques. Moi en fait j'ai rencontré Françoise parce que en 2015 je travaillais sur un livre disque qui s'appelait Les gens dans l'enveloppe. Et je cherchais trois interprètes. Je cherchais trois filles de trois générations différentes. Et j'avais déjà engagé Camélia Jordana et Clotilde M. Et je cherchais quelqu'un. Alors j'avais rencontré des gens. Et c'est Dominique Desnéard. Qui n'est jamais très loin dans ces cas-là. Qui m'a dit, je ne vais pas vous faire sa voix parce que vous la connaissez tous, mais qui m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un que tu devrais vraiment rencontrer, c'est Françoise. Elle peut chanter depuis très longtemps. Elle vient de chanter dans 10% avec Lynn Renaud. Une chanson de Trénet. Elle a gardé la Genève de sa voix, etc. En plus, elle est formidable. Et donc, j'ai rencontré Françoise à cette occasion. Dès que je l'ai vue, on s'est entendue quand même assez vite. Elle a chanté des chansons de Charles Renner. Enfin, on a chanté ensemble toute une après-midi. Je suis sorti, j'étais un peu fatigué, mais très heureux. Et elle a chanté les deux chansons du livre-disc. Et puis partant de là, comme on n'avait peut-être pas envie de s'arrêter là, en quelque sorte, c'est Françoise qui avait l'envie de faire cet album et qui m'a dit, il faudrait quand même qu'on continue à faire des chansons parce que c'est formidable de chanter des chansons. Je lui ai dit, ben ouais, moi, c'est ce que je préfère au monde aussi. Et à ce moment-là, elle naît cette idée, comme ça, de faire un album. Mais au départ, en fait, Françoise m'avait amené plein de chansons qu'elle aimait. Puis je ne comprenais pas ce qu'elle voulait faire. Je lui ai dit, mais tu veux faire quoi ? Tu veux faire un album de reprise ? Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire un album de chansons originales, de te créer un vrai répertoire parce que sinon, on s'en fout. Et donc, elle et moi, on a battu le rappel des gens qu'on connaissait pour créer ce voilà, pour qu'ils viennent nous apporter ces jolies chansons qui sont dans le disque. Et puis après, les choses se font naturellement parce que c'est tellement plaisant de faire ça que c'est facile. Alors, certains des auteurs et compositeurs sont présents parmi nous, justement. Je vais vous demander de les présenter. Oui. Alors, ils sont là, devant. Il y a deux garçons qui sont à côté, qui sont Renan Martin et Arthur Dreyfus, qui ont écrit une chanson qui s'appelle « Monsieur, vous vous trompez d'épaule », Arthur au texte, Renan à la musique. On a une jeune fille qui regarde ailleurs quand je parle d'elle qui s'appelle Valentine Duteil. Les gens qui me connaissent, voilà, elle a deux fans. Valentine Duteil. Et peut-être qu'il y a Axel Reynaud dans cette pièce, d'ailleurs, est-il là ? S'il est là, il ne va jamais oser se lever. Bon, il est en retard. Valentine Duteil a écrit la musique d'une chanson qui s'appelle « Au bout du compte ». Ah, j'adore. Elle est également responsable de tous les arrangements de cordes de cet album et ce n'est pas rien dans cet album, les arrangements de cordes. Donc, voilà. Et puis, alors, à côté, c'est un peu compliqué parce que il y a Victor Pimblanc qui a joué des guitares dans cet album et qui avait... C'est terrible ce que je veux dire. Qui avait écrit une très jolie chanson, mais pour des raisons d'équilibre de l'album, c'est une chanson que nous n'avons pas gardée. Mais que vous entendez peut-être sur scène. Parce que c'est une très belle chanson qui s'appelait « Je suis bien là ou je ne suis pas ». Voilà. Alors, ils sont là, tous les quatre. Vous pouvez les regarder, les admirer. Et les applaudir. Est-ce que, François, vous avez eu l'occasion de passer du temps avec chacun des auteurs, chacun des compositeurs ? Comment s'est opérée la sélection des chansons en elle-même ? Non, heureusement que j'ai rencontré Arthur Dreyfus depuis très longtemps, non, depuis que je le dis chez Galima. Mais Alex, bon, j'ai fait sa connaissance, à l'intérieur, mais il y a beaucoup de chanteurs dont j'avais entendu parler, comme Dominique A, comme La Grande-Sophie, comme Vincent Delerme, mais que je n'avais jamais rencontrés. Donc, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais bien qui m'a fait cette chanson, c'est Charles Azamour, qui m'a fait le diable d'homme. Et puis aussi, Arthur m'a fait cette chanson, Arthur Dreyfus m'a fait cette chanson qui s'appelle « Monsieur, on vous trompez d'épaule ». Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Alors, toi, tu as ramené Arthur. Moi, j'ai ramené Arthur, oui. Tu as ramené Charles Aznavour. Arthur a ramené lui de son côté, Nicolas Caire, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Tant de choses que j'aime ». Ça, c'était un peu ta bande de ton crew à toi. Voilà, et puis j'ai... Jean-Claude Carrière, par exemple. Et Jean-Claude Carrière qui a écrit le texte de la chanson qui s'appelle « Passage ». Et puis moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai sollicité La Grande-Sophie, c'est qui se kiffe, La Grande-Sophie, Vincent Delaire, Dominique K. C'est pas rien. Moi, un peu aussi. Oui, c'est vrai. Et tous ces gens, tu les as rencontrés quand on a écouté ton album. Julien Clerc aussi. Julien Clerc, j'ai ramené Julien aussi. Bien sûr, Julien. Mais que tu connaissais déjà un peu, Julien. Qu'est-ce que vous attendez d'une chanson, François ? Qu'est-ce que vous appréciez ? J'attends qu'elle soit intelligente, qu'elle ait un certain mystère, qu'elle ait plusieurs sortes d'interprétations, selon les sensibilités. Et justement, dans cet album, il y a des chansons qui sont assez ambiguës. J'aime beaucoup ça. Et elles sont très, très bien écrites. Ce sont des vraies chansons françaises qui ont de l'esprit, de l'humour, de la sensualité, de la féminité. Enfin, tout ce que j'aime dans une chanson, finalement, c'est... elles sont... elles sont intermentives. Elles sont réalistes. Enfin, vous voyez, j'ai eu beaucoup d'adjectifs, vous voyez. Comment expliquez-vous que personne d'autre, avant Alex, ne vous ait proposé d'enregistrer un album ? Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'avaient proposé de faire un album. C'est... c'est... Bauton, il y avait Régiani, il y avait Patachou, oui, des gens qui m'ont beaucoup encouragée à chanter parce qu'ils aimaient bien ma voix. J'ai chanté beaucoup dans des émissions de Jean-Christophe Averti. Et j'avais des belles chansons de Saint-Grand, tout ça. Et puis, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire cet album parce qu'il y a un album, ça demande deux ans de travail. Et deux ans de travail libre, je n'en avais pas. Je me rends compte que depuis deux ans, je travaille à cet album. Parce que c'est bien joli d'apprendre des chansons. Mais après, il faut venir vous voir. En parler. C'est long. C'est long. Ça prend du temps. Donc, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Je suis partie en Italie à ce moment-là. Et je suis restée en Italie il y a quelques temps pour faire des films. Alex, comment est-ce de diriger une grande dame comme Françoise Fabian en studio sachant qu'elle est encore assez néophyte dans l'exercice au moment où vous faites le disque ? Mais c'est une grande dame qui ne se comporte pas comme une grande dame. Je veux dire, elle se comporte très bien. Non, mais ça a été assez simple. Parce que Françoise, ça a été... En fait, j'ai pas dirigé Françoise Fabian. Pas plus qu'elle ne s'est soumise à moi. Ça a été une vraie collaboration sur cet album. Je le dis vraiment. C'est pas des mots comme ça qu'on... Parce que Françoise... Première chose, c'est que Françoise a une force de travail assez incroyable. Je crois qu'une seule fois, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle s'arrête pour manger quelque chose. Mais sinon, c'est moi qui lui disais à un moment donné, maintenant on arrête. Parce que c'est moi qui ai été fatiguée, généralement. Parce qu'elle est capable vraiment de travailler beaucoup, beaucoup, donc ça c'est très plaisant parce qu'on peut aller assez loin au fond des choses. Et puis aussi, avec Françoise, il s'est passé quelque chose qui est plus de l'ordre de la collaboration que de l'ordre d'une espèce de Pygmalion qui ferait comme ça un album avec quelqu'un qui dirigerait. Sur plein d'aspects, en fait, des choses. D'abord sur le choix des chansons. Des chansons qu'elle voulait chanter. Quelquefois, quand la musique ou les textes ne lui convenaient pas, elle refusait les chansons. Moi, je lui ai aussi dit que certaines chansons, je ne voulais pas, et que certaines personnes en sont très malheureuses, mais tant pis, que je ne pensais pas qu'elles correspondaient au truc de l'album, mais on en discutait à chaque fois, c'était un débat entre nous, ça. Et puis même sur des aspects plus musicaux qui sont ceux des arrangements, la chanson de Jean-Claude Carrière dont elle parlait, ce qui s'appelle Passage, était au départ une chanson qui n'était pas du tout une bossa nova. Françoise revient de Rio et me dit « J'aimerais bien que cette chanson soit une bossa » et c'est ça qui me donne l'idée, enfin, c'est elle qui a l'idée de l'arranger comme une bossa nova. Sur la chanson d'Asse Nouveau, elle veut que ça soit un tango, elle me dit « Je suis allée voir Trintignant qui fait un spectacle avec Daniel Mille à l'accordéon. Il m'a dit « Ce serait formidable que Steve vienne faire de l'accordéon. » Et c'est comme ça que j'ai contacté Daniel Mille pour qu'il y ait. Donc il y avait... Vous comprenez ce que je vais dire ? Je ne l'ai pas dirigé... On a eu une vraie collaboration. On s'est beaucoup parlé. On a fait des essais. On s'est beaucoup parlé. On s'est très très bien entendu. Je ne l'ai jamais contrarié puisque j'étais toujours d'accord avec lui. Et lui était aussi... preneur quand je lui proposais quelque chose. Donc voilà. Ça a été relativement facile. Et ça a été... Ah ! Le bonheur. Vraiment un bonheur. J'entends comme ça, mais c'est pas... Je ne dis pas bonheur comme n'importe quoi. C'est profond. Vraiment. C'est vrai que c'est tellement trahi la grande familiarité que vous avez avec la chanson. une aisance remarquable. Finalement, quand on l'écoute, on n'est pas du tout étonné que vous ayez enregistré un disque. Il y a certains disques que je ne citerai personne. On se dit que cette personne ne devrait peut-être pas chanter. Mais vous, c'est fruit des naturels. Vous m'avez l'impression que ça pourrait être votre 14e album. J'aimerais bien. J'en ferai peut-être 14. Je suis capable de tous les culots. Vous le souhaitez ? Ah ben, volontiers, j'espère. Et cette intimité avec la chanson, elle remonte à quand ? Quelles ont été ? Oh, j'ai toujours chanté. La chanson a été quelque chose d'essentiel dans ma vie. Je me dis que s'il n'y avait pas les chansons dans l'existence, parce que c'est merdant. Vraiment, personne n'échanterait, personne n'écouterait de musique. C'est affreux. Et puis, il y a telles autres choses. C'est très aspirant, les chansons. Ce sont des scénarii courts. Ce sont des petites histoires. Et des petites histoires en musique, il n'y a rien de plus adorable quand même. C'est joli. Mais c'est populaire. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est accessible. parce que c'est indispensable. Indispensable. Je chante depuis mon enfance. Donc, ce n'est pas la première fois. Je n'ai jamais pris de leçon de chant. Je trouve que la voix, c'est déjà musicale. J'ai très confiance dans la voix aussi. Et j'ai confiance dans mes auteurs aussi. Et voilà. je vis un moment assez délicat parce que je ne sais pas encore ce que je vais découvrir, quelles sont les surprises que je vais rencontrer. Et en même temps, je suis très, très heureuse enfin d'être parvenue à ce résultat avec vraiment des choses de qualité. Ce n'est pas n'importe quoi. Je vous assure que ces chansons-là ne sont pas n'importe quoi. Ni écrites par n'importe qui. Je n'ai aucune prétention, vous savez. Aucune. Ce n'est pas du tout de la prétention. Pas du tout. C'est seulement une espèce d'analyse de choses que j'aime parce que j'aime la littérature, parce que j'aime la musique et que je me suis adressée à des gens intelligents et des gens debout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, non ? Vous parlez de surprises. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le processus de la fabrication de ce disque ? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont paru incongru, surprenant, étonnant ? Oui, parce que comme j'ai un appartement qui est relativement silencieux, il est venu avec son ingénieur du son. Au début, non. Tu es venu seulement avec ton petit clavier. Et on a essayé des chansons comme ça sur le clavier et j'ai trouvé ça délicieux. Après, il a amené le guitariste et après, il a amené les enregistreurs et on a commencé à chanter comme ça et quelle était exactement votre question ? Le moment le plus étonnant surprenant dans la conception du disque. Le plus inattendu pour vous. Le plus étonnant c'est que tout d'un coup je réalisais un rêve que ça restait encore un rêve et je parvenais à découvrir que ce rêve pouvait être, pouvait exister. C'est très sentimental, c'est très, c'est très profond chez moi. J'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la littérature, je respecte les gens qui ont du talent, qui aiment ça, j'ai envie de donner du plaisir et d'en avoir. qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? C'est pour moi, j'aimerais tellement, tellement vous rendre heureux quand je chante. Je voudrais tellement, tellement vous faire partager le plaisir que j'ai à chanter. Ça serait le bonheur dans la vie. Après ce que tu racontais Françoise, peut-être que ce qui t'est un peu, enfin pas étonné, mais un album, il faut trouver une méthode pour faire un album et il n'y a pas de règle, c'est différent en fonction des albums que tu racontes et c'est vrai qu'on est beaucoup venu chez toi avec Pierre-Emmanuel qui est l'ingénieur du son de ce disque pour enregistrer tes voix à la maison. Quelquefois avec les fenêtres ouvertes et puis on entend les oiseaux dans les voix mais c'est pas grave, c'est joli les oiseaux. Et alors je me rappelle que tu te faisais non pas une montagne mais tu te faisais une espèce de, je raconte un peu des coulisses quand même, que tu te faisais une montagne du studio. Tu disais quand on va rentrer en studio quand on va enregistrer les voix, enfin il y avait quelque chose qui semblait très impressionnant et très important alors qu'on avait enregistré énormément de voix chez toi et que finalement il y a beaucoup de choses qu'on a gardées d'enregistrements qu'on a fait chez toi. C'est inouï ça. Non, parce que je me rappelle que toi tu étais surprise par ce truc et tu te disais en plus, allez je traie elle a pris la vue en avant de rentrer en studio et c'est là que je me suis dit ça y est c'est une vraie chanteuse. Au moment où elle est rentrée en studio pour chanter elle était à faune. Donc ça c'est vraiment un truc de chanteur de base c'est que quand... Bien sûr évidemment. Donc là je me suis dit c'est bon c'est gagné il n'y a pas de crédit professionnel. Elle est professionnelle elle rentre en studio elle est incapable de chanter tout va bien. Et après tu as pu tu as récupéré évidemment et on a pu chanter et enregistrer des voix en studio mais je me rappelle que tu étais étonnée de cette chose. J'ai fait des inhalations je me faisais vraiment... Tu as fait énormément d'inhalations qu'est-ce que tu faisais comme inhalation ? Je me rappelle que tu pouvais être un peu étonnée de cette méthode-là du fait qu'on a enregistré beaucoup de voix à la maison et ça marchait très très bien avec toi ce truc-là. Mais alors lui il a l'habitude parce qu'il était confiant je disais j'ai plus de voix je peux parler mais non mais non c'est rien tu y arriveras il doit avoir l'habitude de ça moi non alors... je voulais faire de la cortisone j'étais complètement affolée de ne pas être d'avoir la maîtrise de ma voix et puis finalement... Tu as pris beaucoup de drogue aussi à ce moment-là tu racontes pas mais tu as pris beaucoup de stupéfiants quand même Et non je ne suis pas très stupéfiante je voudrais être stupéfiante mais je n'ai pas de soubête mais non mais c'est vrai qu'il m'a encouragée à chanter même en n'ayant pas confiance voilà je n'avais pas confiance j'étais très intimidée je me disais ça ne m'arrivera pas c'est pas possible c'est trop tard et il m'a poussée comme ça il m'a dit mais oui il faut y aller et puis il a eu une chose formidable c'est qu'il était content de m'apporter des chansons j'ai vu qu'il me disait avec bonheur avec un grand sourire tiens je t'ai apporté une chanson on va essayer tu vas voir tu vois je crois qu'elle est très jolie qu'elle te plaira et et j'ai trouvé ça merveilleux que tu me fasses confiance comme ça c'est parce que tu le méritais non mais parce que je crois que tu connais bien le métier c'est toi qui m'as donné confiance parce que moi c'était comme ça c'était 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 pas c'était pas mon métier c'était l'amateurisme mais lui il m'a il m'a rendu au contraire une spécialiste de de ce métier de chanteuse on sent beaucoup de complicité de bienveillance de part et d'autre est-ce que Alex vous avez collaboré avec beaucoup beaucoup de gens beaucoup d'artistes est-ce que c'est le secret est-ce que c'est l'ingrédient nécessaire à une collaboration réussie cette complicité cette en tout cas quand c'est une collaboration longue du type de celle qui aboutit à un album oui c'est absolument indispensable moi j'aurais été incapable de d'aller jusqu'au bout de cet album et de le porter comme on l'a porté ensemble et puis ensuite on a trouvé une maison de disques et tout ça mais tout le travail dont on vous parle il se fait avant qu'on rentre en studio et qu'on trouve une maison de disques c'est quand même un an et demi de travail où on est tous les deux en train de se convaincre l'un et l'autre que ce qu'on fait c'est formidable et que tout le monde va être intéressé par ce truc là mais il faut avoir une espèce de force de conviction à ce moment là il faut qu'on se fasse confiance donc évidemment qu'avec quelqu'un dont je ne serais pas tombé amoureux avec qui je n'aurais pas eu un coup de foudre amical comme ça a été le cas avec François je ne l'aurais pas fait et puis je ne l'aurais pas fait non plus avec quelqu'un dont je pensais qu'il n'avait pas des capacités enfin moi ce qui m'intéressait chez François c'était sa voix parce que j'adore sa voix parlée il a une vraie voix parlée qui a gardé une jeunesse puis il a une vraie diction très française il a vraiment cette diction d'actrice française pour moi François et c'est un compliment pour moi tu es très française dans la façon de parler de t'exprimer et on entend déjà de la musicalité dans ta voix et moi bon c'est pas un secret j'adore les actrices qui chantent c'est un peu mon truc un peu trop je trouve un peu trop les autres tu veux dire je sais que ça t'a énervé de trois fois ça m'énerve à peu près oui et en même temps si j'aime les actrices qui chantent et ce que j'ai aimé chez François c'est que c'est une des actrices qui chante qui chante le mieux que je connaisse parce qu'elle a une capacité d'interprétation et d'incarnation qui m'épate parce que moi même moi comme chanteur je suis incapable de faire ce qu'elle fait non mais ce que je veux dire c'est que oui je chante mieux évidemment mais ce que je veux dire c'est que la capacité d'interprète que tu as de comédienne de jouer d'incarner différents rôles dans les chansons moi je sais pas forcément le faire aussi bien que toi et toi tu m'apportes ça quand je t'écoute chanter ça m'intéresse ah d'accord c'est bien entendre est-ce qu'on se prépare à chanter chaque chanson d'une certaine manière comme on se prépare à jouer un rôle au cinéma ou au théâtre est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu similaire ? oui 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 c'est quand même un engagement un engagement dans un texte un engagement dans une musique il est évident qu'on ne peut pas entrevoir une chanson comme on entrevoit une autre il faut s'y préparer il faut y penser il faut se mettre il faut que la sensibilité soit soit aussi présente d'après les chansons il y a des chansons qui sont drôles il faut essayer d'être drôles il y a des chansons qui sont très féminines très sensuelles il faut faire passer tout ça dedans donc c'est c'est quand même un métier d'interprétation comme un métier de comédien c'est une recherche pour trouver la vérité du texte et la vérité de ce qu'on exprime je dis n'importe quoi moi j'ai trouvé ça super peut-être avez-vous des questions à poser dans le public vous nous écoutez très attentivement merci d'ailleurs de votre attention je suis prête à répondre à vos questions merci merci merci